Bonjour, Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Merci d'être notre invitée. Vous publiez aujourd'hui un rapport, le rapport annuel Éducation pour tous, concernant ce que vous appelez des crises cachées, qui sont cachées par des conflits armés et dont souvent les enfants et les femmes sont les victimes. Oui, bonjour tout d'abord et merci pour cet intérêt parce que chaque année, l'UNESCO publie des rapports globales, des monitorings, comme nous disons, sur la mise en œuvre, les avancées de l'éducation pour tous, qui est en programme le deuxième objectif du millénaire de développement. Cette année, la rubrique est la crise cachée, les conflits armés et l'éducation. Nous considérons que c'est extrêmement important parce que parfois, on ne fait pas les liens entre les conflits armés et aussi l'éducation. Aujourd'hui, la statistique, je dirais, noire, triste, est qu'à peu près 28 millions d'enfants habitent, qui ne sont pas scolarisés, habitent dans les pays conflits. Oui, des conflits armés, évidemment, des guerres. Ce sont des conflits armés, des guerres, certaines, des guerres civiles. C'est notamment le cas en Afrique en particulier. Plutôt en Afrique subsaharienne, mais pas seulement là. Et c'est pourquoi nous avons considéré que c'est extrêmement important de montrer quel est l'impact de ces conflits sur l'éducation. Alors, les résultats de ce rapport nous disent quoi, Irina Bokova ? On a évidemment des enfants qui ont beaucoup moins de chances de pouvoir vivre que d'autres. Voilà. Le résultat est que, tout d'abord, ces conflits privent les enfants de leur droit naturel d'avoir accès à l'éducation. Après, ce sont parfois des enfants soldats qui sont bloqués dans les conflits armés. Il y a aussi beaucoup de viols contre les enfants. Nous savons très bien, malheureusement, aujourd'hui, que les viols sexuels contre les femmes dans certains pays plutôt africains sont utilisés comme une arme de guerre. Et là, la statistique est très triste parce que nous voyons que 13% déjà de ces viols sont contre les filles de moins de 10 ans. Ça n'a pas seulement un impact psychologique très fort aussi sur ces filles, mais aussi, ça reste comme un empêchement à leur droit à l'éducation. Oui. C'est dans le constat terrible qui est fait encore. Vous avez encore des informations aujourd'hui à apporter dans ce 1er mars ? Oui. Alors, il y a beaucoup de statistiques dans ce rapport que nous publions. Il y a aussi beaucoup de comparaisons entre les dépenses militaires et l'éducation. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces dépenses militaires si on les consacrait à l'éducation ? Oui, nous voyons que dans beaucoup de pays, les dépenses militaires dépassent les dépenses sur l'éducation. Et si nous pouvons seulement dépenser, diminuer à 10% les dépenses militaires dans ces pays-là, nous pouvons amener aux écoles presque 10 millions d'enfants. Alors, vous voyez la corrélation. C'est aussi une responsabilité des pays dits riches d'aider à l'éducation. Dans ces pays qui connaissent des conflits, est-ce que l'aide est suffisante ? Oui. Alors, l'aide à l'éducation, malheureusement, n'est pas à l'auteur des exigences aujourd'hui. Nous voyons que pour aboutir, pour atteindre les objectifs du millénaire de développement sur l'éducation pour tous, on a besoin toujours de 16 milliards de dollars annuels qui ne sont pas là, qui manquent. Qui ne remplit pas cette mission ? Les pays riches ? La France ? Les Etats-Unis ? Il faudrait donner davantage ? Nous voyons qu'il y a une diminution à l'aide, que pour la première fois, depuis une dizaine d'années, depuis 2008, l'aide au développement est surtout pour l'éducation en stagne. Et nous considérons que c'est une tendance très dangereuse aussi pour la stabilité, parce qu'il y a une corrélation entre la pauvreté, l'éducation et les conflits. Nous voyons que si l'éducation n'est pas là, s'il y a l'alphabétisme, l'analphabétisme, si c'est une éducation mauvaise, sans qualité, et les gens restent dans l'ignorance, c'est plus souvent qu'il y a des raisons pour continuer certains conflits. C'est le constat terrible fait par l'UNESCO, Madame la Directrice Générale, dans ce rapport annuel. Quelles sont les solutions que vous préconisez ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire tout de suite, de manière urgente, j'imagine ? Voilà, nous voyons aussi que malheureusement, quand il y a dans les situations post-conflit, l'aide internationale et humanitaire, il y a seulement 2% de ces dettes qui vont à l'éducation. Évidemment, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faudrait être plus directif, il faudrait être dans la façon dont est utilisée l'aide ? Tout à fait. Il faut que l'éducation soit considérée comme une des mesures urgentes dans les situations post-conflit, post-désastre aussi, d'ailleurs, parce que nous avons vu aussi le cas d'Haïti. Et en même temps, il ne faut pas diviser, il faut trancher les 2 phases de l'aide, qui est aide humanitaire et aide à long terme. Il faut dès maintenant, dès aujourd'hui, je dirais, dès le début de ces cas, il faut considérer aussi l'éducation comme une des mesures d'urgence. Et qu'est-ce qu'on a besoin le plus ? On a besoin de construire des classes ? On a besoin d'un certain nombre de choses, évidemment, pour l'éducation, pour les enfants. Vous voyez, quand il y a de telles situations, il y a des besoins qui dépassent seulement les classes, mais évidemment, il faut construire des classes parce que les classes, les écoles deviennent aussi un lieu, je dirais, pour une éducation civique aussi dans un village. Mais après, c'est aussi de rétablir les systèmes éducatifs. Vous pouvez vous imaginer, dans un pays qui est ravagé par des conflits, combien c'est difficile de remettre le système éducatif. Nous travaillons dans beaucoup de cas de tels qu'apparaît avec les ministères de l'éducation, de remettre ces systèmes. Après, bien sûr, c'est la formation des enseignants parce qu'on a besoin, évidemment, des enseignants et avoir toute la, je dirais, la dimension plus large, la sécurité. Nous voyons dans beaucoup de pays que le manque de sécurité, les infrastructures, les lieux de la construction de ces écoles qui n'amènent pas à avoir aussi une inclusivité dans la population. Ça aussi représente un problème. Les filles restent le temps chez eux au lieu d'aller aux écoles parce qu'il n'y a pas de sécurité. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, notamment en direction des femmes ? Parce qu'on voit bien qu'elles sont le cœur, le cœur de l'espoir aussi. Bon, avec les femmes, c'est une question vraiment extrêmement importante parce que nous savons que si une femme est éduquée, alors là, nous voyons parfois, je dirais, l'amélioration de la condition maternelle, la mortalité des enfants aussi diminue. Les enfants d'une femme qui est éduquée ont moins de chances aussi d'être morte avant l'âge de 5 ans, que nous voyons dans beaucoup de cas, c'est comme ça. Et en plus, je dirais que l'éducation apporte... Il faut changer aussi l'optique sur l'éducation. L'éducation aussi apporte beaucoup plus de connaissances sur la nécessité de la paix, le dialogue, la tolérance. Si les enfants ne sont pas éduqués dès l'oprimé, je dirais, sur la nécessité de dialoguer, de connaître qui sont les autres, la différence, c'est cette culture de la paix que nous voulons instaurer dans beaucoup de pays post-conflit, c'est extrêmement important. C'est ça, le message. Merci Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, pour ce 1er mars, publication de ce rapport annuel Éducation pour tous, d'avoir lancé ce cri d'alarme pour que justement ces crises ne soient plus cachées. Merci d'avoir été notre invitée. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada